Artyom. Artyom. Réveille-toi, chéri. Il est réveillé ? Artyom, le colonel te demande sur le pont. À plus tard ! Allez, lève-toi. Je suis tellement triste pour Duke. C'était encore un gamin. Il me demandait toujours des conseils. Il y avait une fille qu'il connaissait. Tu veux venir voir ? Il est génial. Regarde, donc, Artyom ! Ah, salut, Artyom ! Hé, t'as vu mon nouveau bureau ? J'avoue que c'est royal. Qu'est-ce que tu dis de cet atelier, hein ? Tout est à portée de main. Et il y a tellement d'espace. Presque tout le matériel que les gars et toi avaient trouvé dehors a permis à cet atelier de voir le jour. Alors, merci. Mais... Il va pas falloir relâcher nos efforts. Un long périple nous attend. Et toutes les choses utiles, comme les munitions et l'équipement, ne poussent pas dans les arbres. Et plus on s'éloignera de Moscou, plus elles deviendront difficiles à trouver, à mon avis. Alors, on s'a ramassé tout ce qu'il pourrait nous servir, hein ? On a tellement de trucs... Bon, les amis... Artyom, le colonel t'attend dans la cabine. On a essayé, on a demandé de la power. Et effectivement, ça essaie de passer sur Vayne, ça essaie de se dévoiler. Hé! C'est bon,arlos. Il arrive à acá... Si, quelque chose on dirige. G congest utile les dem Répondez ! Arches, répondez ! Gardez ! Ici l'Arche ! Identifiez-vous ! Terminez ! Ici le Colonel, soit au cœur président ! Je divise l'ordre spécial. Oui, oui ! Je reçois 5 sur 5 ! Qui est à l'appareil ? Comment dois-je vous appeler ? Chef adjoint du service communication, Major Ivanov. Donne-nous un instant. Bon, pas de problème, Major. Je comprends que les vérifications s'imposent. Parfait, Colonel. Euh... Mennicor ? C'est essentiel. Désolé de ne pas pouvoir vous faire confiance. Mais, comme vous le savez, la situation est critique, et l'ennemi est toujours prêt à frapper. Je comprends que tu m'appelles, Major. Et j'espère que vous pourrez apporter vos chèques. L'UV-9 au programmeur à mon devoir, et au moins l'enviens. Merci pour cette excellente nouvelle. De combien d'hommes disposez-vous, Colonel ? J'ai une escouade composée de la crème des forces spéciales. D'une escouade. Ah, je le vois. Bon, c'est très bien. Très bien. Oui, nous ne sommes pas très nombreux, mais nous apportons un message de la plus haute importance. Nous arrivons depuis le secteur Garsis Alpha. Avez-vous des informations sur les émines que nous risquons de rencontrer en chemin ? Terminé. Un instant, je vérifie. Garsis Alpha. Est-ce que je vois qu'il n'y a aucun rapport de présence dans cette zone ? Je regrette de devoir mettre fin à cette conversation, mais sachez que nous attendons votre arrivée. Je fais mon rapport immédiatement, et je suis sûr que le ministre de la défense aura le pouvoir. C'est quoi ? Colonel, vous devez comprendre qu'il s'agit d'informations confidentielles. Hé, je vous comprends. Tout va fond ici, ne vous en met pas. Viens. Nous nous verrons à l'arche. Viens. Je serre le peuple. Gardez. Alors, t'as entendu ça, monsieur le sceptique ? Quelle émotion. Oh, j'en ai les mains qui tremblent encore. Oh, le ministre en personne. C'est incroyable. Au fait, Artyom, tu devrais jeter un œil à la carte. Comme tu vois, on se dirige presque tout droit vers le complexe de Yarentau. Katia et Krest nous disent que la ligne est dans un état correct là-bas. Ce qui est plutôt étonnant, vu le nombre de cibles prioritaires qu'il y a dans le coin. Qu'est-ce pas ? Eh ! Nous approchons du bunker de Yamantau, la destination finale de notre long voyage. Depuis qu'il a pu entrer en contact direct avec le bunker par radio, Melnick ne m'en veut plus du tout d'avoir détruit notre vie. Il attend impatiemment la réunion avec le ministre de la Défense qu'on lui a promise. Ces choses-là comptent sans doute beaucoup pour un militaire de carrière. Mais les autres s'y intéressent moins et posent des questions essentielles. Où sont les forces d'occupation ? Pourquoi on ne voit que la nature autour de nous et des gens devenus fous ? Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de remettre le pays en état ? À quoi a-t-il passé ces vingt dernières années ? Melnick croit que toutes les réponses nous attendent là-bas. Il sera pardonné, tout comme Anna et moi, et nous rentrerons chez nous, dans le métro. Dresdine, qu'est-ce qui se passe devant ? Terminé ! Tout est à l'abandon, mais les voies sont en bon état. Terminé. Compris. Avance doucement, et fais gaffe aux radiations. Terminé. Bien venu. J'arrive pas à y croire ! On y est ! Vous vous rendez compte ? On y est enfin ! C'était notre rêve. Pas seulement depuis des semaines ou des mois, mais depuis vingt ans ! Toute ma vie ! Je ne l'ai pas vécu en vain ! Cette fois, j'en ai la certitude ! Dis maman, on va vivre ici, maintenant ? Je ne sais pas. Pourquoi ? J'aime pas cet endroit ! Il me fait peur ! Chut ! Ne dis pas ça. Ça va, colonel ? Ça commence à chanter, Marie. Mettez tous vos masques ! Passagers à l'abri ! Et couvrez-vous bien ! Oui, bien sûr. Bien vite, Master. Changement de plan ! On va continuer en Drésil ! J'arrive avec Artyom ! Et moi, alors ? Tu rêves de cet endroit depuis si longtemps ? Et tu comptes y aller sans moi ? Je suis toujours ta fille, c'est sûr ? Très bien, bien avec tout ! Sinon, tu vas nous rebattre les oreilles avec ça. Sage décision. Gearmac ! Arrête un loco ! Retourne en zone sûre avec l'Aurora et je ne bouge plus ! On fait ça tout de suite ! Stépan ! T'es responsable en mon absence ! Chef, oui chef ! Parfait ! En haut ! Bordel ! Ils ont sacrément pilonné ici ! Pire qu'à Moscou ! Reg, on dirait bien ! Tu as vu ce cratère ? Je me demande de quelle puissance elle est terre ! On dirait une centilitone, je pense. Vous en aviez des 300 et des 500 aussi ! Bah, une cent a l'air d'avoir largement suffi !